Si on arrive à alléger de façon très significative le coût de l'emploi en France, bref, les charges qui pèsent sur le travail aujourd'hui, alors on aura fait grande œuvre et je crois qu'on aura accompli un énorme effort en faveur de l'emploi en France. Moi je suis favorable à un mode de financement de la protection sociale, y compris si cela passe par une hausse modérée de certains taux de TVA pour faire en sorte que notre économie crée des emplois. Je crois que toutes les solutions sont bonnes à prendre quand elles évitent le drame du chômage définitif. Et je pense qu'un travailleur qui est dans une usine qui momentanément n'a plus de quoi faire tourner les chaînes de production doit être mis en formation et qu'on doit financer sa formation. Le chômage partiel est une bonne hypothèse, la flexibilité de l'emploi est une hypothèse, la réforme de la formation professionnelle aussi et peut-être le contrôle des budgets sociaux. Car je trouve qu'on n'en parle pas assez mais les budgets sociaux sont considérables, ils ne sont pas gérés par l'État. Remettre la main dans la comptabilité des budgets sociaux me paraît un impératif. Moi je pense que de l'argent sur la formation il y en a mais il est mal utilisé et qu'un certain nombre d'associations parasites utilisent l'argent de la formation à des fins qui n'ont pas grand chose à voir avec des effets réels et productifs. L'inadéquation entre la demande, entre l'offre, le fait que des conseillers d'éducation par exemple pour les jeunes dans les lycées n'ont aucun contact avec Pôle emploi montre qu'il y a du travail à faire. Bien évidemment lorsqu'il y a du chômage il faut d'abord se préoccuper de l'emploi des français plutôt que d'accélérer le flux des immigrés en France. Voilà c'est tout. Que l'on fasse en sorte qu'il n'y ait plus d'immigration clandestine favorisant non seulement une concurrence au bas salaire mais en plus des emplois noirs c'est aussi évident. C'est une forme de préférence nationale. Plus d'emplois clandestins. Oui d'accord. L'Allemagne a mis en place une politique de chômage partiel largement aidée par des fonds publics qui a permis je crois de protéger les Allemands mieux que les français ne l'ont été par la défiscalisation des heures supplémentaires. Imaginez qu'en période de crise de montée du chômage nous avons continué plutôt que de répartir l'emploi à subventionner les heures supplémentaires ici. C'est une mesure qui était inadaptée il y a 5 ans qui est devenue indécente pour les demandeurs d'emploi depuis que la crise s'est abattue sur l'Europe. La sécurité sociale professionnelle ça doit être une des grandes conquêtes des années qui viennent. C'est-à-dire des droits donnés aux salariés de pouvoir être formés quand ils sont dans une entreprise de pouvoir également être accompagnés mais réellement accompagnés pas à la sauce d'aujourd'hui comme le fait Pôle emploi avec des moyens dérisoires quand ils sont en situation de chômage. La fusion Pôle emploi a s'est dit qui a été un véritable scandale que nous avions dénoncé en son temps la réalité est terrible pour les personnels qui y travaillent. Il faut recruter des centaines, voire peut-être un millier ou deux milliers d'agents pour renforcer les effectifs de Pôle emploi et bien évidemment trouver des solutions pour un retour à l'emploi. Soutenir les entreprises de petite taille vous savez que ce sont plutôt les PME, les TPE qui créent des emplois. On peut très bien avoir un système par lequel on module le système de cotisation en fonction de la taille de l'entreprise ça existe déjà d'ailleurs. On peut très bien encourager la recherche cibler le crédit impôt recherche plus sur les petites entreprises que sur les autres on peut aussi moduler l'impôt sur les sociétés en fonction de la façon dont elles réinvestissent il y a là toute une orientation de politique économique, fiscale, sociale, industrielle qui est au cœur du projet socialiste et c'est ce que nous allons porter pendant la campagne. Merci d'avoir regardé cette vidéo !